Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Sous-titrage Société Radio-Canada de leur vie professionnelle et des changements quelquefois importants, je dirais, et même majeurs. Alors, cette semaine, on reçoit Mme Sylvie Bolduc, de gérante dans une coopérative en passant par le domaine de l'aviation. Elle est devenue directrice de la SADC, la Société d'aide au développement des collectivités. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, écoutez, moi, ce que je sais de vous, c'est que dès votre sortie d'école, vous avez voulu être entrepreneur. Qu'est-ce qui vous incitait à devenir entrepreneur? Même avant la sortie. Même avant la sortie. Ça a été pénible pour moi, terminer l'école. Ça a été tout en effet. Oui, je l'ai même fait sur quatre ans, mon cégep. Je suis allée au cégep de pénalisation. Ça allait bien, mais oui, j'avais très hâte de quitter le cégep. Et puis, j'ai même pris une pause de six mois. Je suis retournée. Je me donnais comme principe de terminer le cégep. Et puis, dès que je l'ai terminé, oui, oui, je voulais partir en affaires. C'était clair. C'était précis dans ma tête. Je partais en affaires. Ah oui. OK. Mais ça vient d'où, ça, cette idée-là de partir de vos parents, de votre famille? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de gens qui étaient en affaires près de moi, sauf dans les oncles et tantes. Mais moi, je pense que d'où ça vient, c'est que j'ai pris une technique administrative parce que je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Et curieusement, dans les dernières années de la technique, plus on avançait, plus on abordait le monde des affaires. Et c'est là que je me suis aperçue. C'était donc bien intéressant. Et en plus, j'avais un copain à l'époque qui était en affaires. Alors, je le voyais aller, lui, puis je rencontrais les gens qui étaient dans le monde des affaires beaucoup. Et là, j'ai vu assez rapidement que c'était un intérêt majeur que j'avais. J'avais beaucoup d'intérêt à les entendre parler d'affaires. Donc, j'ai dit, je pense que c'est ma voie. La dernière année de cégep, ça s'est concrétisé. Il a fallu, dans un projet de cours, il a fallu créer une entreprise fictive. Mais il fallait faire toute la mise en... tu sais, l'étude de mise en marché et tout. Et faire... bien, en tout cas, on avait à travailler toutes les fonctions de l'entreprise. Et c'est là que j'ai trouvé ma première idée d'affaires. Puis j'ai dit, ah, si, si, ça peut finir que je parte. Dès que ça a terminé, j'étais militaire à cette époque-là, pendant quatre ans. Et puis, dès que ça s'est terminé, j'ai laissé. J'ai laissé l'armée, l'école s'est terminée. Puis je suis partie. Le lendemain, je suis partie en affaires. Ah oui. Et on peut vous demander, c'est quoi votre première business que vous avez vu? Bien, la première business, écoute, c'est n'importe quoi de partie en affaires. Mais c'est le fun, c'était une entreprise de service pour les gens qui pertaient en vacances. Alors, oui, à l'époque, la mission, c'était de sécuriser ces gens-là qui pertaient. Je m'occupais des animaux, c'était le point central. Je m'occupe de vos animaux, je vais les nourrir, je les sors, faire prendre la marche. Si on me demande, je m'occupe des plantes dans la maison, je m'occupe de la sécurité à l'intérieur de la maison. J'avais fait des études auprès des policiers pour leur demander qu'est-ce que je pourrais leur proposer à cette clientèle-là. Donc, je louais des répondeurs téléphoniques, puis je passais un petit questionnaire aux gens, leur demandant, le soir, à quelle heure vous fermez vos lumières, on va faire la même chose. Je louais des petites, tu sais, je connectais les lampes sur des minuteries. Alors, je m'occupais de la maison. Fait que quand les gens partaient, ils partaient de la tête tranquille. Je m'occupais de tout. Ah bon, c'est une bonne idée. Mais ça, ça vous est venu comment, comme ça? Vraiment à l'école. Ou à l'amour des animaux aussi? J'imagine. Oui, oui, je me disais, il fallait que je trouve quelque chose relié à ça. Puis je faisais le gazon aussi. Parce qu'il fallait que tout vienne avec. Je m'occupais de la maison. C'est comme si je devenais le propriétaire pendant une semaine ou un mois. Vraiment une gestion d'affaires. Une gestion complète de la résidence. Puis j'ai fait ça pendant deux ans. Oui, un bon deux ans. Et puis... Et après, vous avez enchaîné avec dans une... Mais là, c'est un client qui m'a remarqué, il dit, écoute, Sylvie, on a besoin de quelqu'un, d'un gestionnaire de notre coopérative, de pommiculteur du Mont-Saint-Hilaire. C'est une grosse coopérative, 35 membres à l'époque. Il dit, on a besoin de quelqu'un, puis viens donc faire ça. Puis je dis, oui, mais là, je laisse mes affaires. Oui, mais il dit, écoute, tu n'as pas vraiment de boss, c'est un conseiller d'administration que tu vas voir une fois ou trois mois. Puis il dit, tu as vraiment une grosse affaire à gérer. Fait que viens, elle postule, puis envoie-nous ton CV. Puis j'envoie mon CV et ça a fonctionné, imagine. Puis je n'étais pas vieille, j'avais 21 ans, 20 ans, là. Alors oui, j'ai obtenu le poste. Et ça, ça a été mon école. Ah oui, vraiment. Ça, ça a été mon école. Et c'est là que j'ai vraiment accroché à la business. Parce que là, j'ai remarqué que je l'avais. Je l'avais instinctivement, que je comprenais la business, que je comprenais bien la gestion des employés. Parce que là, j'avais des employés. Oui, tout à fait, c'est différent. Ah oui, oui. Oui, et puis j'ai eu à faire beaucoup de mises en marché. L'entreprise était en difficulté financière. En plus. Et que je ne savais pas quand je suis rentrée. Je ne savais pas dans quoi je rentrais. Alors là, je me suis aperçue que, oui, j'avais une facilité. J'ai eu à faire beaucoup de développement. Et ça a été un succès. En deux ans, j'ai réussi à tourner. En deux ans et demi, je suis restée. J'ai réussi à tourner ça complètement de bord, changer un peu la mission et en faire des profits. Et ça, ça a été pour moi, ça a été assez révélateur, je te dirais, dans ma carrière. Puis pourquoi j'ai quitté, c'est que j'ai eu une proposition. Ailleurs. Oui. Vraiment, le fil conducteur. Oui, les entreprises, vous l'avez dit. Ça, je pense qu'il faut rester ouvert. Tout le temps, l'esprit ouvert. Et quelqu'un m'a dit, écoute, Sylvie, tu réussis bien. J'ai besoin d'un gestionnaire à Québec. Parce que là, j'étais au Mont-Saint-Hilaire. J'ai besoin d'un gestionnaire à Québec, dans l'aviation. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvée? C'est comme ça que je suis arrivée, comme directrice générale, oui, d'une division, tout le service aux passagers. Eh, wow, OK. À Québec. OK. Mais moi, je voudrais revenir au niveau des pommiculteurs. Le fait d'avoir eu cet emploi-là, qui était complètement différent, parce que c'est vrai que vous étiez votre propre boss, mais en même temps des employés, donc les relations de travail que vous connaissiez, plus ou moins, vous avez été obligées d'apprendre. C'est dans ce sens-là que vous dites, c'est une école. C'est une école. C'est ça. Puis je vous dirais que c'est là peut-être que mes racines ont pu aider. Ah oui? Tu sais, oui, j'ai une beau-seronne. Ah, bon, OK. Oui, je suis bien fière d'être une beau-seronne. Et puis, je pense que la simplicité, la façon qu'on aborde les gens, qu'on aime les gens, tu sais, le... Les relations. Les relations. Et puis, je ne me suis jamais vraiment compliquée la vie avec les employés. Ça a été, je pense que mon leitmotiv, c'était de considérer comme tes collaborateurs, tes collègues, tes égles, ton égale. C'est des gens qui en ont autant que toi à apporter. Puis dès le départ, j'ai comme compris ça, je pense. Et la relation que j'ai installée à cette coopérative-là a basé beaucoup sur la confiance, sur le respect, le plaisir de travailler. Et je le faisais inconsciemment à cette époque-là. Et je me suis aperçue que ça a eu du succès parce que les employés me disaient, « Ah, on est tellement bien depuis que tu es là, ça va tellement bien. » Et puis, c'est le fun, on a l'impression. Puis je voyais le bonheur, le niveau de bonheur qui augmentait, je te dirais. Il n'y a pas un moment aussi de confiance qui vient par-dessus tout ça et qui nous dit que, oui, les patrons envers vous avaient confiance aussi. Il y avait un CA, j'imagine. Alors, le CA aussi avait une confiance. Oui. Le CA, bien, une partie avait beaucoup de doutes. On passait d'un gestionnaire qui avait près de 70 ans à l'époque, qui avait fait toute sa carrière, il avait fait une belle marque dans cette coopérative-là, à une petite jeune femme qui arrive qui n'a pas d'université, mais elle arrive et qui vient faire la gestion. Puis là, on parle du gang-pang de 35 pommiculteurs. Oui, tout à fait. Il y avait un risque, là. Oui, oui. Alors, comment démontrer? Oui, je suis capable de le faire, tu sais. À 21 ans, il fallait démontrer de la crédibilité. Ce n'était pas évident, mais je pense que, oui, l'assurance se bâtit. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'équipements à l'intérieur de cette coopérative-là. On avait de l'atmosphère contrôlée pour garder nos pommes pendant l'année. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. La logistique. Oui, puis eux, on dit qu'à l'embauche, je me souviens, ils ont dit, écoute, jamais tu pourras t'occuper de ces machineries-là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la semaine précédente, j'étais allée me faire chum avec le fils de l'ancien gérant. Puis j'avais dit, présente-moi tes machines. Mais moi, je viens de la ferme. Mon père était un agriculteur. Fait que pour moi, conduire des tractables, de la machinerie, ce n'était pas un problème. Alors, j'ai tout de suite compris le fonctionnement de ces machines-là. Alors, en entrevue, quand ils m'en ont parlé, je dis, oh, pas de problème. Je sais déjà comment ça marche. Fait que si ça brise, je vais pouvoir faire les premières réparations. Puis ça brisait tout le temps ces fameuses machines-là. Mais oui. OK. Une certaine assurance. Une certaine assurance. Une certaine assurance, oui. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est devant les petits succès, c'est d'en prendre conscience. Tous ces petits succès-là. Puis à un moment donné... Et la confiance te fait avancer davantage. Oui, tout à fait. Tu risques plus. Oui, oui. Mais d'avoir de l'assurance, d'être sûr de ce qu'on dit. Moi, ce que je retiens, en tout cas à date, c'est que partout où vous avez été, vous aviez déjà mis vos pions pour vous aider aussi davantage. Quand on va avoir un emploi, vous avez dit, bon, la semaine avant, moi, j'étais allée voir les machines pour voir comment ça fonctionnait au cas où j'aurais eu une question là-dessus puis qu'on ne me prenne pas des pourvues. Dans le fond, c'est ça. Effectivement, il y en a eu. C'est vrai de mettre nos pions. Puis je pense que c'est une leçon de vie. Quand tu veux quelque chose, fais tes démarches. Oui. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Non, effectivement. Puis fais ta démarche, puis rêve-y. Tu sais, on parle beaucoup ose, puis rêve dans la vie. Bien, je pense que je le faisais. C'est que j'osais rêver. Donc, rêver, ça veut dire de voir, de voir ce que tu désires. Oui. Puis de le bâtir dans ta tête. Et puis de t'en faire, d'aller même chercher tous les détails. Ce qui fait que quand l'opportunité passe, tu la saisis, tu es prêt. Oui, ça, c'est ça. Tu es prêt. Oui, c'est important. Oui. Est-ce qu'il y a eu des obstacles à franchir? Est-ce qu'il y a des périodes, durant cette période-là, qu'on parle, avant l'aviation, qui étaient plus difficiles, qui étaient... Quels étaient les obstacles à franchir? Est-ce que vous en avez eu? Je suis sûre qu'elles étaient opérationnelles parce que les obstacles... La coopérative elle-même, le building, était en décrépitude. Et puis donc, on avait un gros enjeu qu'il fallait investir. On n'avait pas d'argent. On est en perte depuis quelques années. Ah oui, OK. Donc, là, j'arrive. Et puis là, j'apprends qu'il faut que je couvre ces pertes-là. Et comment? Parce que le principal produit était de la mise en marché de la pomme. Oui. Tu m'en sens là. Bien, tout le monde faisait de la vente au chemin. Je n'avais plus suffisamment de volume pour maintenir un marché sur une base annuelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas trouver un client. Tu sais, tu te dis, trouver un client, il faut que tu puisses être en mesure de le fournir tout le long de l'année. Tout le long. Moi, j'en avais pour deux, trois mois. Il n'y avait plus rien après. Il n'y avait plus rien. Alors, c'est là qu'il a dit, il faut revoir la mission. Alors, on avait tellement des... On avait une richesse qui était des grands entrepôts. Bien, on les a transformés, ces entrepôts-là. On est allé voir des grandes entreprises de Montréal. Oui, genre au Guilvie, les Farines, des entreprises qui importent du canage. Et j'ai fait des liens avec eux. Puis on a réussi à venir entreposer dans notre entrepôt. J'avais plusieurs petits entrepôts. Et ce qui fait que notre chef d'affaires a monté comme ça. Puis on a fait des profits, des beaux profits. Donc, finalement, il faut oser aussi. Il faut aller vers des gens qui travaillent aussi dans ce domaine-là. Il faut frapper aussi à des portes pour voir comment ça fonctionne à côté. À cette époque-là, il n'y avait pas de médias sociaux. Ah non, effectivement. Mes bureaux, des enveloppes, épais comme ça, d'enveloppes que j'envoyais à des gens, des lettres personnalisées au président des entreprises en leur disant, il y a un bel entrepôt au Mont-Saint-Hilaire. Passez par là, venez voir. Je vais vous faire un bon prix d'entrée. Écoutez que j'en ai fait. La démarche, mais ça a fonctionné. Oui, c'est ça. On a eu des grands... Deux, entre autres, des produits Beaver. Je me souviens, il y a des grandes entreprises qui sont venues entreposer. Ah oui. Oui. Et puis, écoute, ça nous a mis sur la main. OK. Mais dans le fond, vous aviez aussi de l'instinct, moi, je pense. Vous fonctionniez beaucoup avec ce que vous ressentiez aussi. Vous disiez, bon, ça, ça devrait être bon et je me lance là-dedans. Tout à fait. Puis, je suis sûre de moi. On est comme sûr de soi aussi. Je pense que oui. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est... Il y a une partie instinctive très forte. Oui, je pense que oui. Oui. Et vous tombez dans un autre domaine, l'aviation, que vous ne connaissez pas du tout. On passe des pommes à des avions. Pas tout à fait le même poids non plus. Pas du tout. La seule chose qui s'en sent, c'est la gestion. Oui. Ah OK, d'accord. La gestion d'affaires. C'est la même chose. C'est vrai. Mais là, c'était une toute autre affaire, là, parce que c'est une compagnie de sous-traitance. Qui est plus gros, oui. Plus gros. Avec combien d'employés? À ce moment-là, oh, à Québec. Alors là, j'allais à Québec. C'était... Là, je n'étais pas actionnaire. Donc, j'étais employée. Il devait y avoir peut-être 70 employés à l'époque. J'y vais à peu près, approximativement, parce que je n'ai pas été là longtemps. Dès que je suis arrivée à Québec, donc, tous les services au sol pour les compagnies aériennes, pour vous mettre en situation, c'est les personnes qui enregistrent les passagers. Quand vous vous présentez à l'aéroport, vous partez en voyage. Les gens qui sont derrière les comptoirs, qui vous enregistrent, qui prennent vos valises. Et il y a des gens du côté piste qui ramassent les valises et les mettent à bord des avions. On met le cargo, on vide les toilettes, l'eau potable. C'est vraiment toute la mise en place d'un service aéroportuaire. Alors, je rentre là, moi, comme gestionnaire pour les services aux passagers, donc à l'intérieur de l'aérogare. Alors là, à ce moment-là, j'ai peut-être une... Je travaille pour moi peut-être une trentaine d'employés. Alors là, c'est déjà différent. Le service est différent. Je ne connais rien du service. Tout est à apprendre, mais ce n'est pas grave. Je suis là à peine trois mois qu'on avait bidé pour un contrat à Mirabel, l'aéroport de Mirabel, pour la compagnie nationale, qui était tellement connue avant Air Transat. Oui, tout à fait. Donc, c'était le premier qui faisait des vols nolisés vers le sud. On a bidé comme ça, juste comme ça. On l'a eu. On a obtenu le contrat. On avait... Et c'était une question d'urgence parce qu'ils étaient en conflit syndical. On avait trois semaines pour rentrer à Mirabel pour embaucher 75 employés. Oh, wow! 75 employés en trois semaines. Ça, c'était le premier défi, là. Je pense qu'on faisait des entrevues chauds et nuits. Mettons, au soir, c'était épuisant. C'était ma première expérience d'entrevue. Donc, j'ai goûté. J'ai bien goûté. Mais, écoute, alors oui, ça a fonctionné. En trois semaines, on avait nos 75 employés. On en a pris, c'est sûr, beaucoup de l'ancienne entreprise. Oui, tout à fait. Et là, on a parti un service comptoir seulement, enregistrement des passagers. Puis ça, donc, ça implique un déménagement. Et là, je suis arrivée comme directrice générale à Mirabel. OK. Oui. Mais là, vous voyagez pas quand même de Québec à... Non, j'ai trouvé un chalet, Saint-Anne-des-Lacs. OK. Alors, c'est ça, pour m'y investir vraiment à 100 %, parce que là, c'était pas juste trouver les employés. C'était vraiment trouver l'équipe constituée. 75 employés, là, ça te prend un solage. Oui. C'était une fondation qui est solide de gestion de structures administratives. Donc, la direction, les gens aux opérations, ça te prend l'administration, les ressources humaines, des gens qui sont 15 emplois, ça te prend quelque chose. Oui, oui, des relations. Alors, c'est ça. Fait que c'était la mise en place de tout ça. Puis après ça, c'était de partir les opérations trois semaines plus tard qu'on a réussi à faire. Alors, ça, ça a été le début d'une très grande aventure. Oui. Très grande aventure. Je vous dirais que ça a été, là, une très belle aventure. Tu sais, j'ai passé partout, partout, tout, tout. Au début, les trois premières années, on s'est contenté du service passager. Alors là, on a passé de 75 à 100 employés à peu près. Et là, on s'est aperçu rapidement qu'on ne pouvait pas être viable à long terme si on ne développait pas l'autre division qui était le service au sol, auprès des compagnies aériennes. Ça, ça implique l'achat pour à peu près 2 millions de valeurs d'équipement pour mettre les valises à bord, pour, tu sais, les escaliers qui viennent se coller à l'avion, le tracteur qui vient pousser l'avion pour le sortir de la gate. Alors, ça prenait pour beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, ça, on n'a pas d'argent, là. Fait qu'on a travaillé. Il faut fonctionner. Tu sais, quand tu te rencontres aujourd'hui, je suis dans le monde du financement, je prête de l'argent aux entreprises, je sais c'est quoi manquer de l'argent. Ah, je sais c'est quoi. Parce que là, il a fallu acheter des équipements. On avait trouvé un associé à l'époque, quelqu'un du Mexique, il disait, écoutez, je vais m'associer avec vous autres, je vous prête 250 000 pour aller chercher mon premier million d'équipement. Nous, on n'avait pas d'argent. Moi, j'avais pouté un petit peu ma maison. Et puis, mon collègue d'époque aussi, parce qu'on... Et puis là, j'étais encore seulement directrice générale. Et puis, et là, et finalement, on a réussi à commander nos premiers équipements. Puis quand vient le temps de payer, mon associé se dit, désiste. Ah oui? Et c'est celui qui voulait investir le 250 000 qui nous permettait de mettre la main sur... Alors, écoutez, le début, oui, ce début, il y en a eu un paquet comme ça. Alors, c'est ça. Alors, donc, on a quand même... on a fait des pieds et des mains. Ce qu'on appelle se retrousser les manches. On est allé voir les fournisseurs aux États-Unis. On a réussi, je pense, à créer la confiance auprès des fournisseurs. Puis on dit, regardez, on vous fait confiance. On a dit, regarde, on a un beau marché, Mirabelle. Et puis, ils nous ont fait confiance. Puis on a pu aller chercher ces équipements-là qui ont fait que là, on a commencé à instaurer une grosse entreprise. C'est là que ça a commencé à prendre un volume. On a développé à Dorval. On a développé dans les maritimes quatre stations. Wow. En Ontario. On a pris beaucoup d'ampleur. OK. Et il y avait à peu près 300... Oui. Bien là, c'est quand que... En fait, moi, trois ans plus tard, donc, on est rendu à peu près en 96, mon collègue d'époque, qui était l'actionnaire principal, me demande de devenir actionnaire de l'entreprise. Oh, wow. Parce que lui, il se retire. Alors, j'accepte. Et par le fait même, en devenant actionnaire, peu de temps après, lui, il se retire réellement et je deviens la présidente. Donc, je deviens PDG de l'entreprise. C'était un petit peu énervant. Oui, hein? Parce que je n'étais pas vieille. J'avais pas 30 ans, là. J'avais 26, 27. Oh, wow. OK. 28, 29, à peu près. 28, 29, je deviens PDG. On a à peu près 200 employés à cette époque-là. Et là, on va chercher d'autres contrats. Et en développant dans les maritimes à Toronto, l'aéroport Pearson à Toronto, on se ramasse à 325 employés. Et là, l'entreprise prend une ampleur. On envole. Ça a été le plus beau moment, je vous dirais, que j'ai vécu dans ma carrière d'entrepreneur parce que j'aimais ça. J'étais bien. Ça allait bien. J'avais une belle structure. Je pense que je savais exactement comment gérer cette entreprise-là. On avait du plaisir au travail. Beaucoup de plaisir. Et puis, ça roulait sur… Une belle équipe, finalement, vous aviez aussi. Vous aviez monté une belle équipe. Je vous dirais que c'est ce que j'ai appris le plus dans la vie en tourtois. Entoure-toi. Fais confiance. Permets à ces gens-là d'utiliser… Leur potentiel. Oui, leur potentiel. Oui, oui. Oui, exact. Déployer leurs ailes, en fait, puis utiliser leur créativité. Oui, c'est le cas d'élire. Puis leur laisser… Oui, c'est ça. Puis leur laisser le pouvoir d'agir aussi. Donc, ils deviennent des collaborateurs. Puis donc, ces gens-là, ils ont du fun. C'est pas malade. Ils ont toujours hâte de rentrer au travail. Oui, oui. Définitivement. Donc, c'est là qu'on a pris beaucoup d'ampleur jusqu'en septembre 2001. Mais vous êtes une femme dans tout ça, dans un monde d'hommes quand même, l'aviation. Oui, oui. Est-ce que c'est… Puis vous étiez jeune, vous l'avez dit vous-même tantôt. Est-ce que ça, c'était difficile comme étape à franchir ou à vous faire accepter finalement comme étape? Je sentais la barrière, mais ça ne me dérangeait pas. Ah, OK. Oui, c'est peut-être la différence. Mais je sentais, quand je me présentais devant une compagnie aérienne qui vient se procurer un service à Montréal, je dois tenter d'obtenir ses services. Je sentais que, ah, vous êtes la présidente. Oui, vous êtes la… Ah, OK. Et puis là, je voyais que… Je savais ce qui se passait dans sa tête. Quand je me présentais devant un directeur de banque pour aller… Oui, aussi. Je cherchais un 200 000, par exemple, là. Oui, vous êtes une femme. Il détournait le regard. Puis souvent, il regardait mon contrôleur. Ça, ça m'énervait. Moi, je n'aimais pas ça. Mais souvent, il s'adressait au contrôleur qui avait un bon 30 ans de plus que moi. Puis là, je me disais, ah, ça, je me disais, regarde, en le fond, c'est eux autres qui ont pas bien… À un moment donné, la crédibilité vient. Oui, c'est à fait. J'avais des employés qui étaient beaucoup plus vieux que moi au niveau de ma direction. Un directeur des ressources humaines, marketing, finance. C'est vrai. C'est pas mal plus vieux que moi. Oui. Mais c'est pas long que le lien se faisait, puis il disait, OK, elle est pas là pour rien. Elle est pas là pour rien. Mais tantôt, on parlait de confiance. La confiance est importante aussi. OK, oui. Je pense que le fil conducteur de la confiance, la crédibilité aussi qu'on peut avoir au fil des jours, ça aussi, c'est important. Les gens le ressentent, hein, quand t'as pas confiance. Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense que… Puis je pense qu'en tant que PDG ou gestionnaire d'une entreprise, je pense que c'est super important de montrer le chemin, peut-être. Oui. Est-ce que tu as de montrer le chemin, puis regarde, on est en confiance, on défonce, puis on y va ensemble. Et puis de ne pas avoir peur de prendre des décisions, même si tu consoles beaucoup, tu prends ta décision à la fin, puis tu y vas. Je pense que, oui, tu as su le faire, la confiance est super importante. De s'entourer de personnes, oui, mais de s'asseoir aussi comme patron, parce qu'il faut aussi prendre des décisions, même si on est proactif dans notre domaine. Démontrer de la confiance, mais ils doivent se sentir en confiance avec toi. Tout à fait. Et pour se sentir en confiance avec ton boss, il faut qu'il sache prendre des décisions qui s'imposent. Oui, tout à fait. Tu sais, donc… C'est vrai. Oui, vraiment. Oui, 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 oui. Donc, ça oblige à faire travailler des employés jour et nuit. Ce n'est pas facile. Non. Fait que tu dis, comment compenser pour le bonheur d'un employé, ce qui est important? Oui. Alors, ce n'était pas évident. Oui, donc, ce qui faisait que forcément, on avait beaucoup de turnover, de tournoisse. Oui, oui, tous les gens qui tournaient et qui… Oui, on en avait beaucoup. Donc, oui, ça, ça, ça nous demandait de l'adaptation. OK. Alors, oui, c'est un défi, mais c'est le métier qui s'imposait. Mais moi, je réussissais quand même, malgré ça, à prendre du temps pour moi. Je dormais bien le soir. Ah oui. C'est la question bien, là. Je dormais, je dormais très bien. J'avais une belle équipe, j'avais une confiance. J'étais peut-être un peu naïve, mais c'est correct, ça prend de la naïveté. Oui, oui. Donc, je ne m'en faisais pas trop, puis je ne travaillais pas les fins de semaine. OK. Presque pas. Et après tout ça, vous avez décidé, finalement, de vous retirer à un moment donné et de prendre quelques années sabbatiques. Oui. Deux ans sabbatiques. Aïe, aïe. Oui. Deux ans. Deux ans. Mais ce qui s'est passé, c'est parce qu'il explique ce deux ans-là. Oui. En septembre, le 11 septembre 2001, ça vous dit quelque chose, cette date-là. Bien sûr. Les deux tours jumelles qui sont à New York. Moi, au même moment, je suis dans l'avion en direction de Toronto pour aller vendre. Oui, au même moment. Où est-ce que c'est? Les tours sont touchées, je suis dans l'avion, j'atterris à Toronto, j'allais vendre mon entreprise. J'allais, j'avais eu une énorme opportunité d'une compagnie de la Suisse qui voulait acheter mon entreprise. J'avais des conditions à remplir et la dixième était d'aller chercher le contrat, de re-signer le contrat avec Canada 3000 pour deux ans. OK. J'étais, j'allais donc à Toronto signer le contrat, donc le renouvellement de mon client pour un autre deux ans. OK. Et ça, ça, là, ça nous écoutait, ça nous amenait ailleurs, au niveau de l'argent. Donc, on s'en allait faire ça. Le matin même, naturellement, c'est la panique. À Toronto, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On apprend ce qui se passe. On n'a pas pu signer naturellement. Donc, on revient, Bredouille, en taxi, 700 $ plus loin, à Montréal, dans un état de crise totale. Moi, j'ai deux aéroports où on reçoit tous les avions, ils sont détournés. Alors, on vit une crise. Deux mois plus tard, donc on était en septembre, deux mois plus tard, en novembre, Canada 3000, qui était mon plus gros client, fait faillite. Lui, il venait d'acheter mon deuxième plus gros client. Ça faisait 75 % de mon chiffre d'affaires. On a perdu un million de dollars de créances avec ça. Et ça, ça nous a mis, là, écoute, on est passé de 325 employés à 74 en une journée. En une journée. On a vécu un moment de crise qui a duré, je vous dirais, une bonne année. Une année à faire du relèvement, en fait, d'entreprise, de la gestion de crise à tous les jours. Alors, puis je vous dirais que ça, ça m'a mis dans un autre mode complètement. Et puis là, c'était de la sauver, cette entreprise-là, à tout prix. On s'est mis sur la protection de la loi de la faillite. Heureusement, on avait une entreprise qui était vraiment en santé. On avait déjà une belle équité. On a pu absorber une partie de ça. Ça a pris un an. On l'a relevé. Je ne vous compte pas tous les détails. On a réussi à la relever. Et là, 2-3 ans plus tard, on est reparti de 74 en la relevant, en acquérant d'autres clientèles. On est allé, on a atteint à peu près 225 employés. Et à ce moment-là, le monde de l'aviation était transformé, complètement transformé. Et il n'y avait plus rien de pareil. Au niveau de la tarification, tout devenait difficile. Et moi, j'étais courtisée. Je n'étais plus capable de développer dans d'autres aéroports. Ce qui m'a obligée à réviser. Je ne pouvais pas développer parce que les autres aéroports étaient bloqués. On n'acceptait plus de nouveaux sous-traitants. Donc, vous vous recentrez sur vous, finalement, et vous décidez de réfléchir. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas le choix. Je me dis, je n'ai pas le choix de vendre. Et c'est là que j'ai vendu. J'ai vendu, j'ai pris deux ans, oui, de sabbatique. Et en fait, je ne vais pas prendre deux ans, je vais prendre six mois. Mais là, mes enfants étaient tout petits. Trois ans, cinq ans. Et j'avais négligé la présence à la maison en tant que présidente. Donc, j'ai dit, regarde, j'ai l'opportunité de le faire. D'entre elles qui sont encore petits, je vais prendre six mois. Puis au bout de six mois, j'ai dit, encore six mois. Puis encore six mois. Puis j'ai fait ça pendant deux ans. OK. Pour vous retrouver finalement à la SADC. Je voulais redonner au suivant. Oui, c'est ça le but. C'est ça que vous faites présentement. Je me disais, j'ai acquis tellement d'expérience dans la gestion d'entreprise. J'ai passé, vous avez vu, les recouvrements, le redressement intense. J'ai vécu la grande, la petite entreprise. J'ai de quoi redonner. Puis je me dis, pourquoi que je ne me suis pas dessus? Puis je n'essaie pas de trouver une façon de redonner. Donc, quand j'ai vu l'ouverture de poste à la SADC, écoute, c'était comme conseillère aux entreprises. J'ai dit, car wow, je l'ai eu. Parfait. C'est exactement ça. Puis c'est ce que je fais depuis dix ans. Oh, déjà? Déjà dix ans. Depuis dix ans. OK. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de situations. Puis à chaque fois, je fais un lien. Tout le temps, tout le temps, j'ai un lien dans ma tête. Ah, il vit telle temps de difficulté, je vois, oui. J'ai toujours une référence. Pour l'avoir vécu, de toute façon, c'est plus facile pour vous de comprendre aussi les gens qui vont vous voir et qui veulent avoir l'investissement du développement aussi dans leur propre entreprise. Vraiment. Tout à fait. Puis je te dirais que mon équipe à la SADC, c'est comme ça. On a l'entrepreneuriat dans l'âme. On adore l'entrepreneuriat. On aime beaucoup ce qu'on fait. Et puis je pense qu'on fait une différence dans la vie des gens. Oui. Oui. Je suis convaincue. On aurait eu plein de choses à dire encore. Oui, c'est vrai. Ça passe bien. Merci. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation encore une fois. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Carole. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tournant à 180 degrés. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501